C'est une crise humanitaire qui a commencé par le gouvernement libéral lorsqu'ils ont réduit le financement pour les logements et les taux d'Ontario au travail étaient de 723 dollars par mois. Ce gouvernement a été suffisamment généreux de l'augmenter de 10 dollars, mais c'est une crise humanitaire pour des gens qui vivent pendant des années et des années dans les allées dans la rue. Ils tentent de survivre sur les rues de Toronto. Ce gouvernement a fait en sorte que c'est encore pire. Ils ont réduit d'un demi-milliard de dollars ce fonds de financement pour les logements. Et durant la pandémie, l'itinérance a augmenté de manière fulgurante. Dans ma circonscription, les gens vivent dans des tentes. Les gens de Spadina Fort York ont voulu que ces gens aient un logement et d'avoir un logement de soutien, surtout ceux qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale et de dépendance pour qu'ils puissent demeurer logés. Mais ce gouvernement ne l'a pas fait. En fait, la semaine dernière, on vient d'apprendre que le gouvernement va réduire le nombre d'infirmières qui offrent des services aux itinérants. Et je peux vous dire que ça va avoir une grande incidence sur les gens qui vivent dans la rue. Il y a quelques semaines, j'étais en train d'offrir des repas aux gens itinérants. Et j'ai vu un homme qui avait des enflures au pied. Et on a contacté une infirmière qui a pu lui donner des soins immédiats d'urgence pour sauver la vie, la jambe de cette personne. Donc, je demande au gouvernement de, s'il vous plaît, renverser votre décision et de faire en sorte de réembaucher ces infirmières et offrir des logements de soutien pour qu'on puisse mettre fin à cette crise immunitaire de l'itinérance, non seulement à Toronto, mais partout dans la province. Merci. Déclaration de député. Député de Whitby. Merci. En faisant partie de notre plan pour réparer les problèmes de soins de longue durée, notre gouvernement, sous le leadership de M. Calandra, va offrir 663 millions de dollars cette année pour les soins de longue durée, les foyers, pour augmenter la dotation du personnel en offrant des services directs aux patients. Cela comprend 5 millions de dollars approximativement pour les foyers de soins de longue durée à Whitby et 3 millions de dollars pour les foyers à Achawa. Whitby Fairview Lodge va recevoir 1,8 million de dollars. Manu Terrace, 1,4 million de dollars et Taunton Mills va recevoir 1,1 million de dollars. Cela va permettre à ce que les foyers de soins de longue durée puissent embaucher et retenir plus de personnel pour qu'ils puissent offrir plus de soins aux résidents tous les jours. Cela fait partie de notre engagement d'embaucher des milliers de nouveaux membres du personnel d'ici les quatre prochaines années pour s'assurer que ces résidents qui vivent dans les foyers de soins de longue durée puissent recevoir les soins de qualité qu'ils méritent. Et qu'ils ont besoin. Merci au ministre Calandra et tout son personnel qui travaille de manière acharnée. Merci. Député de Humber River Black Creek. Merci, M. le Président. Ce mois-ci, c'est le mois de l'autisme et samedi dernier, on a célébré la journée de l'autisme. C'est un mois où on sensibilise les gens et on encourage et offre des soutiens à ceux qui vivent avec l'autisme. Mais alors qu'on célèbre ce mois, il y a plus de 50 000 enfants qui attendent toujours sur des listes d'attente pour avoir accès à des services de base. Et comme la coalition l'a dit, il y a suffisamment d'enfants qui attendent pour remplir le Sky Dome. Selon le BRF, les services à l'autisme peuvent coûter jusqu'à 95 $ par année. C'est beaucoup trop coûteux pour la plupart des familles. Alors que tous les enfants attendent ces années de développement qu'ils ne peuvent pas avoir. Jordan Klaas, c'est un militant dans ma circonscription, il a deux enfants de 6 et 13 ans qui attendent sur des listes d'attente. Avant la pandémie, Jordan m'a dit, il se pose la question si son enfant de 6 ans pourrait parler, si elle aurait reçu des soins et des services pour parler. Pour tous les enfants qui attendent pour avoir accès à ces services, on doit leur assurer de recevoir les services immédiatement. Merci. Merci. Député de Carlton, déclaration députée. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je suis ravi de prendre la parole et de reconnaître une journée extraordinaire dans ma circonscription de Carlton. Rihanna Gardegaard, elle a été annoncée comme ambassadrice de 4H. 4H est un organisme à but non lucratif pour les jeunes qui est dans 10 provinces et en Ontario et au Canada. Et dans 70 pays au monde, 4H est un organisme à but non lucratif qui réunit des jeunes de 16 ans à 21 ans de toutes sortes d'expériences et de parcours. Ils peuvent participer, être mis en valeur et apporter une différence en développant des compétences de solutions de problèmes et de leadership. Rihanna était à 4H pendant 4 ans et ça a été une expérience très enrichissante. J'ai rencontré Rihanna et ses parents et ses grands-parents, Dwayne et Laura Ackers, et ses frères et soeurs en 2016. Et j'ai rencontré Colin aussi, qui assure que l'agriculture demeure en vie à Carlton. Comme plusieurs familles de l'agriculture, la prochaine génération des Ackers et Gallaghers s'assurent de continuer cette pratique de l'agriculture et que l'agriculture puisse s'épanouir et être prospère. Et nous allons continuer d'appuyer l'agriculture dans cette province parce que cela permet de nourrir les familles en Ontario. Merci. Député de Hamilton, West Lancaster, Donnest, merci, M. le Président. Ce matin, j'ai été dans la pluie avec des jeunes pour militer pour sauver des terres agricoles qui sont menacées par ce gouvernement. Des milliers de gens de Hamilton ont participé dans une des plus grandes consultations à Hamilton qui a démontré que notre communauté veut sauver et non pas détruire ces terres agricoles. Mais le ministre du Logement et des Affaires municipales a menacé la semaine dernière pour poursuivre les municipalités. Le gouvernement a démontré qu'ils sont préparés à forcer les Ontariens de suivre le pas, d'emboîter le pas avec leurs décisions. Le mouvement d'arrêter l'étalement urbain continue de se propager partout dans la province. Il y a des mouvements à Sincor, il y a, et dans plusieurs autres endroits, il y a des soutiens de la part des associations agricoles partout dans la province. En tant que député, ma plus grande priorité est de travailler avec ma communauté. C'est très clair que ce gouvernement ne partage pas ses valeurs de travailler avec les Ontariens, non pas contre les Ontariens, alors que nous bâtissons une vision plus prospère à savoir comment on peut croître dans les centres urbains. Ce gouvernement va de l'avant avec des autoroutes que personne ne peut se permettre de payer. Le gouvernement doit écouter les Ontariens, non pas seulement les amis du gouvernement qui veulent créer des autoroutes et développer les terres. Le 17 mars 2011 a été une des journées les plus sombres dans ma mémoire. C'est le jour où l'incendie a tué Ken Ray, chef de pompier. Il y a eu des enquêtes et ça a dévoilé que le feu avait érodé une structure en bois. Il y avait des questions à savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour éviter une tragédie comme celle-ci à l'avenir. Et c'est devenu très évident d'identifier des mêmes structures. Et j'ai déposé un projet de loi en 2011, la loi Ray Walter. Et ça a été appuyé par tous les partis ici à l'Assemblée. Le code du bâtiment doit être changé pour que les personnes responsables de la structure des immeubles je dois divulguer cette information au service de pompiers, à savoir si ces structures ont été bâties, des structures légères en bois, et qu'il y ait une identification qui soit harmonisée dans tous les cas du bâtiment au Canada. Tous ces changements sont compris dans le projet de loi Ray Walter. Ça permet d'offrir aux services de pompiers d'avoir plus d'informations et de sauver des vies. Je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à ces changements. Je voudrais remercier Johnny Bate, Ed Smith et tous les chefs de pompiers qui ont aidé avec cette loi, et les familles de Ken Ray et Ray Walter. Ça permet de créer quelque chose de positif. Merci. Ensuite, député de Hamilton Mountain, merci, Monsieur le Président. La crise des opièdes est un enjeu très important dans ma circonscription de Hamilton Mountain et partout dans la province. La semaine dernière, il y avait 2 206 décès liés aux opioïdes, et la plupart de ces cas, les gens étaient seuls lorsqu'ils sont décédés. À Hamilton, ce taux de décès est de 28 % plus élevé que la moyenne provinciale. En septembre 2021, 115 personnes sont décédées à Hamilton en raison de la crise des opièdes. Ce sont des gens de Hamilton, des mères, des pères, frères, sœurs, amis et membres de la famille. En 2022, jusqu'à maintenant, les services ambulanciers ont répondu à 146 incidents liés à l'utilisation des opièdes et des surdoses des opièdes. Nous, on ne peut pas se permettre à ce que cela continue. Le nombre de décès a augmenté de manière fulgurante durant la dernière décennie, et la pandémie a empiré les choses. Les précautions pour éviter la propagation de la COVID-19 ont entraîné la réduction des services pour ceux qui utilisent des médicaments et des stupéfiants. La liste d'attente est 100 jours en moyenne pour une personne pour avoir accès à un service de traitement aux dépendances. et le taux d'hospitalisation est bien au-delà des crises cardiaques. C'est une crise et le Premier ministre doit agir et déclarer que la crise des opièdes est un problème de santé publique. Déclaration des députés et députés d'Ottawa-Vanier. Merci, M. le Président. Et bonjour. Depuis être élu il y a deux ans, j'ai rencontré des groupes d'associations pour l'autisme qui sont aux prises avec des difficultés à recevoir des soins pour leurs enfants. le ratio pour les soins c'est 1 sur 66, ça veut dire que le besoin de diagnostic et de traitement est très important et on devrait permettre à prendre en compte ces besoins. Le nombre d'enfants qui attendent pour des soutiens a augmenté à 53 000 enfants en Ontario. Donc très clairement, ce que ce gouvernement a fait, ce n'est pas d'offrir les répits qu'on a promis, la réduction pour les services essentiels. C'est très néfaste, mais on aurait pu faire autrement si on avait écouté ces groupes de militants et des experts et des familles. On pourrait comprendre où les solutions se trouvent, tel qu'un programme en fonction des besoins pour tous les enfants qui ne discriminent pas en fonction de l'âge. Ce qui comprend des analyses du comportement, des thérapies et des soins de santé mentale. tel qu'aussi d'embaucher 5 000 travailleurs en éducation spéciale et d'offrir des soins directs pour la thérapie aux enfants autistes, tel que d'apporter des réformes de l'éducation spéciale et d'assurer une meilleure transition vers des services aux adultes. Et c'est ce qu'on a proposé au sein du Parti libéral, parce que nous, on écoute. Déclaration de députés et députés de Glen Gary Prescott-Person. Merci, M. le Président. En commençant dans les années 17 000, il y avait plusieurs Écossais qui ont dû fuir leur pays avec aucun moyen d'appuyer leur famille. Ils sont venus ici au Canada pour trouver une nouvelle vie et se sont établis dans plusieurs endroits dans le Haut-Canada et ils ont participé dans la guerre d'indépendance. Aujourd'hui, il y a plus de Canadiens d'origine écossaise que de toute autre origine. Une fois que mes parents se sont établis ici, ou mes grands-parents se sont établis ici, ils ont établi des institutions et ont bâti certaines communautés en Ontario. Et le premier de ce genre a été à St. Raffles et il y a aussi les Jeux Highland pour célébrer la culture écossaise. Et la ministre McLeod s'est joint à moi pour ces Jeux. Le 3 juin, mon projet de loi a désigné la journée St. Andrews en étant la journée du patrimoine écossais. Et aussi cette semaine, des milliers de personnes en Amérique du Nord vont célébrer la semaine du tartan qui a commencé en Nouvelle-Écosse durant les années 1980 20 et est devenu de plus en plus populaire. Lanyardric, traduit comme vivre longtemps et être prospère. Merci. Cela conclut les déclarations de députés de ce matin. Merci. Merci. Introduction.